Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala siyidina muhammanimu ala alihi wa sahbihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi Chers élèves, on va réserver cette séance à la correction des exercices donnés concernant l'ordre et l'opération et j'espère que vous avez trouvé les solutions Passons à la correction de l'exercice 1 Dans l'exercice 1, il y a deux questions Première question, on vous demande de ranger ces nombres rationnels dans un ordre croissant D'abord, que signifie l'ordre croissant? Il faut ranger les nombres du plus petit au plus grand A votre avis, on va commencer par ranger quel nombre? Oui, on va commencer par ranger les nombres négatifs Puisque les nombres négatifs sont plus petits que les nombres positifs Alors maintenant, il faut chercher une méthode pour comparer ces nombres Alors, je pense que la méthode la plus simple, on peut réduire au même dénominateur Et on compare les numérateurs entre eux Je prends par exemple le nombre moins 2 Moins 7 sur 3 et moins 1 sur 2 Ce sont des nombres négatifs Alors, à votre avis, quel est le dénominateur commun? Oui, le dénominateur commun c'est 6 Alors, je vais directement réduire au même dénominateur Le nombre moins 2 Et le nombre moins 7 sur 3 Et le nombre moins 1 sur 2 Alors, on a dit que le dénominateur commun c'est 6 Puis, ce qui est un multiple commun de 2, 3 et 1 Puisque moins 2, on peut l'écrire souvent moins 2 sur 1 Alors, quoi est égal à moins 2? Moins 2 et moins 12 sur 6 Moins 7 sur 3 Je multiplie 3 par 2 pour trouver 6 Donc, je multiplie moins 7 par 2 Je trouve moins 14 Le dénominateur commun est toujours 6 On a multiplié 2 par 3 pour trouver 6 Donc, je multiplie moins 1 par 3 Je trouve moins 3 sur 6 Alors, qu'est-ce qu'on va comparer maintenant? Je compare les numérateurs Alors, quel est, à votre avis, le numérateur le plus petit? Parmi ses nombres négatifs Le nombre le plus petit, celui qui a la plus grande distance A 0 Alors, quel est ce nombre? Ce nombre, c'est moins 14 Moins 14 Il est inférieur à moins 12 Et moins 12 Il est inférieur à moins 3 Donc Moins 14 Sur 6 Il est inférieur à moins 12 Sur 6 Et inférieur à moins 3 Sur 6 Par suite Le nombre moins 14 Sur 6 C'est moins 7 Sur 3 Le nombre moins 12 Sur 6 Il le remplace par Moins 2 Strictement inférieur A moins 3 Sur 6 Qui est moins 1 Sur 2 Et j'ai trouvé Cette inégalité J'ai rangé Les nombres négatifs Entre eux Une remarque Ici Je peux utiliser Soit le symbole Strictement inférieur Soit inférieur Au égal On a le choix On passe maintenant On va ranger Les nombres Positifs Entre eux Toujours Dans un ordre Croissant C'est à dire C'est à dire Du plus petit Nombre Au plus grand Qu'est-ce qu'on va faire Même chose Je peux Essayer De réduire Au même Dénominateur Je prends Le nombre 2 Sur 5 Puis Le nombre 3 Sur 4 Et enfin Le nombre 5 Alors Quel est Le dénominateur Commun Dans ce cas Le dénominateur Commun C'est 20 20 C'est le Multiplu commun De 5 Et 4 Et de 1 Alors Je multiplie Le nombre 2 Et 5 Par le même Nombre Qui est 4 Je trouve 5 fois 4 20 2 fois 4 Ça donne 8 3 sur 4 Toujours Dénominateur Commun Et 20 Je multiplie 4 par 5 Pour trouver 20 Je multiplie 3 par 5 Je trouve 15 Et puis 5 Dénominateur Commun Toujours 20 5 C'est 100 Sur 20 Puisqu'on a ici 5 sur 1 Je multiplie 1 par 20 Et 5 Je multiplie Par 20 Je trouve 100 Alors Quel est Le nombre Le plus petit Dénominateur C'est le nombre 8 8 est inférieur A 15 Et 15 est inférieur A 100 Donc Le nombre Le nombre Sur 4 Sur 4 Inférieur Inférieur A 2 Sur 5 Inférieur A 3 Sur 4 Inférieur A 5 Et je trouve Le résultat Final C'est ça L'ordre Croissant De 7 Je vous laisse Un instant Pour corriger Toujours Alors Négatif Alors Essayons De réduire Au même Dénominateur Qu'est-ce Qu'on remarque Ce nombre 3 4 Je peux L'écrire Sous forme De 34 Sur 10 Je peux Écrire Sous cette forme Alors Parmi ces nombres Quel est Le dénominateur commun Oui Le dénominateur commun C'est 30 Pourquoi Le dénominateur commun C'est 30 Un multiple commun De 10 6 Et 3 Alors On a multiplié 10 par 3 Pour être 30 Je multiplie 34 Par 3 Je trouve 102 Et puis Je multiplie 19 Par Quel nombre Par 5 Puisqu'on a multiplié 6 Par 5 Pour trouver 30 Je multiplie 19 Par 5 Je trouve 95 Et on multiplie 3 par 10 Pour trouver 30 Je multiplie 10 par 10 Je trouve 100 Alors je vais Maintenant ranger Les numérateurs On a Quel est Le numérateur Le plus grand C'est 102 Et plus grand Que 100 Et plus grand Que 95 Donc 102 Donc 102 Sur 30 Et supérieur A 100 Sur 30 Et supérieur A 95 Sur 30 De haut 102 Sur 30 C'est Le nombre 3,4 Et supérieur A ce nombre 100 Sur 30 C'est le nombre 10 Sur 3 Et supérieur Au nombre 95 Sur 30 C'est à dire 19 Sur 6 Et je peux Je peux même ajouter Ajouter le nombre 0 C'est à dire Ces nombres Sont positifs Ils sont supérieurs A 0 Ce nombre 0 C'est La première Et négative Ou bien le premier Résultant Maintenant passons A ranger Les nombres Négatifs Quels sont Les nombres Négatifs On a le nombre Moins 0,2 Et Moins 9 Sur 14 Même ici Je peux réduire Au même Dénominateur Le nombre Moins 0,2 C'est Moins 2 Sur 10 Et ici On a Moins 9 Sur 14 A votre avis Quel sera Le dénominateur Commun C'est 70 Puisque 70 Le multiple commun De 14 Le plus petit Multiple Commun De 14 Et de 10 Je peux écrire Le multiple commun C'est 140 C'est juste Alors on a Multiplié 10 Par 7 Pour trouver 70 Donc je Multiplie Moins 2 Par ça Je trouve Moins 14 Par quoi On a multiplié 14 Pour trouver 70 On a multiplié Par 5 Donc je Multiplie Moins 9 Par 5 Et je trouve Moins 45 Alors maintenant Il faut ranger Les nombres Moins 14 Et moins 45 Quel est Le plus grand Parmi ces deux Nombres On a Moins 14 Et plus grand Que moins 45 Puisque Deux nombres Légatifs Le plus grand Celui qui a La plus petite Distance A 0 Donc Moins 14 Sur 70 Et supérieur A moins 45 Sur 70 D'où Le nombre Moins 14 Sur 70 C'est à dire Le nombre Moins 0,2 Supérieur A ce nom Qui est Je remplace Moins 45 Sur 70 Par Moins 9 Sur 14 Et je trouve Le deuxième Résultat D'après D'après Le résultat 1 Et le résultat 2 On déduit Que Le nombre 3,4 Est strictement Supérieur A 10 Sur 3 Supérieur A 19 Sur 6 Supérieur A 0 Supérieur A moins 0,2 Et supérieur A moins 9 Sur 14 Et je trouve Ce qu'on vous demande Même ici Soit j'utilise Ce sambo Strictement Supérieur Ou bien Supérieur A Alors je vous laisse Un instant Pour corriger Corrigeons ensemble L'exercice 2 Les données De cet exercice Sont Vous avez Deux nombres Strictement Négatifs X Et Y Ce sont Deux nombres Rationnels Négatifs On a écrit Le symbole Inférieur Strictement A 0 C'est à dire Négatif X Strictement Inférieur A 0 Et Y Inférieur Strictement A 0 On vous donne Le nombre A qui est égal A X Plus 2Y Sur X Et le nombre B Qui est égal A X Moins 2Y Sur X On vous demande De comparer Le nombre A Et le nombre B Alors qu'est-ce Quelle est la technique Qu'on peut utiliser Ici Ou bien une règle Qu'on va utiliser Ici Pour comparer A et B Oui Je peux faire La différence Je calcule la différence De A et B Ou bien de B Et A Et je vais chercher Le signe De cette différence Je prends Je prends Par exemple La différence A Moins B Je remplace A Par sa valeur Qui est X Plus 2Y Sur X Moins Je remplace B par sa valeur Qui est X Moins 2Y Sur X Et je calcule Cette différence Qu'est-ce qu'on remarque On remarque Qu'on a le même Dénominateur C'est-à-dire Que ce que je vais trouver Le même temps commun C'est X On a X Plus 2Y Au numérateur Moins N'oubliez pas De faire les parenthèses Puisqu'on a le moins Avant la fraction C'est-à-dire Moins Le numérateur X Moins 2Y Et je calcule Toujours Le même temps commun C'est X On a X Plus 2Y Moins X Plus 2Y Puisqu'on a le moins Avant les parenthèses On continue Le calcul Toujours Dénominateur Qu'on a C'est X Qu'est-ce qu'on remarque On a deux Nombres Opposés X Moins X Ça nous donne 0 2Y Plus 2Y Ça nous donne 4Y Alors maintenant Il faut chercher Le signe De ce rapport 4Y Sur X Alors pour trouver Le signe D'un rapport Il faut chercher D'abord le signe Du numérateur Et le signe Du dénominateur Alors qu'est-ce Ce sera le signe Du numérateur On a comme donnée Y est un nombre Négatif On a Y est un nombre Négatif Donc Le nombre Ou bien le produit 4Y Sera Négatif Puisque le produit D'un nombre Positif Qui est 4 Qui multiplie Un nombre négatif Sera un nombre Négatif Et on sait Que le nombre X Est Négatif Donc Qu'est-ce qu'on peut dire Sur le rapport De 4Y Sur X On a un nombre Négatif Sur un nombre Négatif On trouve un nombre Positif C'est une règle Ou bien technique Dessine Le rapport Le rapport D'un nombre Négatif Est un nombre Positif Par suite Ce rapport C'est la différence A Moins B Qui est positif D'où Si je trouve Une différence Qui est positive Ça signifie que Le premier Terme Est Plus grand Que le deuxième Terme Et je trouve A Est Strictement Supérieur A B Corrigeons Maintenant Ensemble L'exercice 3 L'exercice 3 Se trouve Sur le livre L'exercice Numéro 11 Page 155 Quelles sont Les données De cet exercice On vous donne Un nombre X Qui est Positif Non nul Que signifie Positif Non nul C'est à dire X est strictement Supérieur A 0 Première question On vous demande De comparer Ce rapport X plus 1 Sur X Et X Sur X Plus 1 Alors qu'est-ce Qu'on peut faire Comme technique Je peux Calculer La différence De ces deux Rapports Alors directement Je passe A calculer la différence Par exemple Je prends la différence X plus 1 Sur X Moins X Sur X Plus 1 Ou bien Je prends X sur X Plus 1 Moins X plus 1 Sur X Je cherche Le signe De cette différence Alors comment On va chercher Le signe De cette différence La première étape Je calcule Comment je calcule Cette différence Je peux réduire Au même Dénominateur Quel sera Le dénominateur commun Sera X Facteur de X Plus 1 Qu'est-ce Que je trouve Au numérateur Je vais multiplier X plus 1 Par X plus 1 Alors mentalement X plus 1 Fois X plus 1 Ça nous donne X plus 1 Au carré Moins Et je multiplie Ce X par Et ça nous donne X Au carré Je calcule Je calcule On a X facteur De X plus 1 C'est le dénominateur Commun Et je calcule Le numérateur Qu'est-ce que vous remarquez On remarque On remarque Ici qu'on a X plus 1 Au carré C'est une identité Remarquable De quelle forme De la forme A plus B Le tout au carré Je sais bien A quoi est égal A plus B Le tout au carré C'est A au carré Plus 2 fois AB Plus B au carré Alors calculons X plus 1 au carré En utilisant Cette identité Remarquable Je peux la calculer Mentalement Je trouve X au carré Plus 2 fois X Fois 1 Ça nous donne 2X Plus 1 au carré C'est-à-dire 1 Moins X Au carré On calcule Qu'est-ce qu'on remarque On remarque On a Deux nombres Opposés X au carré Moins X au carré Je trouve 2X Plus 1 Sur X facteur De X Plus 1 Alors maintenant Est-ce que je peux trouver Maintenant Le signe de ce rapport Oui Je peux trouver le signe Puisque je peux Et le signe De dénominateur Alors commençons par Le numérateur Quel sera le signe De ce numérateur N'oublions pas que X est un nombre Strictement positif Si X est un nombre Strictement positif Qu'est-ce que je peux dire Sur 2 fois X Plus 1 C'est un nombre Positif 2 fois un nombre Positif Nous donne un nombre Positif Plus un nombre Positif Est un nombre Positif Donc on a X Est strictement Supérieur à 0 Donc Le nombre 2X plus 1 Est strictement Supérieur A 0 Voilà Le numérateur Est positif Je cherche le signe Du dénominateur On a ici Un produit Alors pour chercher Le signe De ce produit Il faut chercher Le signe de X Du premier facteur Et le signe Du deuxième facteur Qu'est-ce qu'on a On a X C'est toujours Positif Et Qu'est-ce que je peux dire Sur X plus 1 Puisque X Est un nombre Positif Donc X plus 1 Est un nombre Positif Puisque la somme De deux nombres Positifs Est un nombre Positif Donc Le produit X Facteur de X Plus 1 Est un nombre Positif Puisque le produit De deux nombres Qui sont positifs Est un nombre Positif Voilà Le dénominateur Est positif Par suite Deux X Plus 1 Sur X Facteur de X Plus 1 Est un nombre Positif Puisque le numérateur Est positif Et le dénominateur Est positif Donc le rapport Est un nombre Positif Donc cette différence Est positif D'où X Plus 1 Sur X Moins X Sur X Plus 1 Est strictement Positif Et si on a cette différence Est positif C'est à dire Le premier terme Est plus grand Que le deuxième terme Par conséquent X Plus 1 Sur X Est strictement Supérieur A X Sur X Plus Et je trouve Le résultat Final Alors essaye de corriger Première question De cet exercice Deuxième question Toujours X Est strictement Positive On demande De comparer 4X Plus 1 Sur 2X Et 4X Sur 2X Plus 1 Alors même chose On peut chercher La différence Ou bien le signe De la différence De ces deux Nombres Essayons de calculer Cette différence X plus 1 Sur 2X Moins 4X Sur 2X Plus 1 Ou bien Je cherche la différence Ce nombre Moins ce nombre Et je cherche le signe De cette différence Comment on va calculer Cette différence On peut réduire Au même dénominateur Quel sera Le dénominateur commun C'est 2X Voi 2X Plus 1 2X Voi 2X Plus 1 On a vu Comment on calcule Ce genre de différence En premier semestre Alors Quel sera Le numérateur 4 plus 1 4X Plus 1 Je multiplie Par 2X Plus 1 Je trouve 4X Plus 1 Que multiplie 2X Plus 1 Moins Et je multiplie 4X Fois 2X Alors Mentalement Essayez de calculer Mentalement 2X Que multiplie 4X Ça nous donne 8X Au carré Puisque 2 fois 4 C'est 8 Et X fois X Ça nous donne X au carré Et Je continue Le calcul Avant de Faire le calcul Est-ce que je peux Trouver Maintenant Le signe De ce rapport Non je ne peux pas C'est impossible De trouver Maintenant le signe Je vais calculer Pour trouver Un rapport simple Alors calculons Le numérateur Qu'est-ce qu'on va faire On va effectuer Le calcul On va faire Le produit De deux sommes Alors Suivez bien On va calculer Mentalement 4X Fois 2X Ça nous donne 8X Au carré 4X Plus 1 D'abord je commence Par le signe C'est un nombre Positive 4X Fois 1 Ça nous donne 4X Puis je multiplie 1 fois 2X Et 1 Fois 1 Pour calculer Ce produit On a dit Quand on calcule Un produit De 200 On commence Toujours par Le signe Alors on a Plus 1 Fois 2X Ça nous donne Plus 2X Plus 1 Que multiplie Plus 1 Le signe Sera positif Ça nous donne 1 Moins 8X Au carré Et j'écris Le dénominateur 2X Facteur de 2X Plus 1 Sans calculer ici Le dénominateur Puisque je peux trouver Le signe de Ce dénominateur Puisque je peux trouver Le signe de 2X Et puis le signe de 2X Plus 1 Je peux trouver Le signe Alors sans calculer Il faudrait laisser Ce produit Comme il est Revenons au calcul Qu'est-ce qu'on remarque Au numérateur On remarque Qu'on a deux nombres Opposés 8X au carré Moins 8X au carré Ça nous donne 0 On trouve 4X plus 2X 6X Plus 1 Sur 2X Facteur de 2X Plus 1 Alors maintenant Est-ce que je peux trouver Le signe De ce rapport Effectivement oui Puisque je peux trouver Le signe Du numérateur Et puis le signe Du dénominateur Alors passons pour trouver Alors passons d'abord Pour chercher Le signe du numérateur Alors puisque Le nombre X Est strictement positif Qu'est-ce que je peux dire Sur le nombre 6X plus 1 C'est un nombre Positif Pourquoi ? Puisque si X est positif 6 fois X C'est un nombre positif Plus un nombre positif Ça nous donne Un nombre positif L'ensemble de deux nombres Positifs Est un nombre positif Donc le numérateur Est un nombre positif Essayons de chercher Maintenant le signe De ce produit Pour chercher le signe De ce produit Il faut chercher Le signe d'abord Du premier facteur Est le signe Du deuxième facteur Alors quel sera Le signe du Premier facteur Quand X est positif Toujours on a X est positif Alors Le nombre de 2X Est un nombre Positif Puisque le produit De deux nombres Positifs Est un nombre Positif Et Qu'est-ce que je peux dire Sur 2X Plus un 2X est positif Et plus Et un est positif Donc la somme De deux nombres Positifs Est un nombre Positif On a les deux facteurs De ce produit Sont positifs Donc 2X Facteur de 2X Plus un Est un nombre Positif Puisque le produit De deux nombres Positifs Est un nombre Positif Le premier Résultat Et le deuxième Résultat C'est-à-dire Le numérateur Et le dimérateur D'après Le résultat 1 Et le résultat 2 On déduit Que Le rapport 6X Plus un Sur 2X Facteur de 2X Plus un Est un nombre Positif Puisque Le numérateur Est positif Et le dénominateur Est positif Le rapport De deux nombres Positifs Est un nombre Positif Par suite Ce rapport Est positif Donc cette différence Donc cette différence Est positif 4X Plus 1 Sur 2X Moins 4X Sur 2X Plus 1 Est un nombre Positif D'où Qu'est-ce qu'on peut Conclure Cette différence Est positif Donc le premier Terme Est plus grand Que le deuxième Terme Et je trouve Le résultat Final Alors essaye de corriger La deuxième question Pardon C'est ça La deuxième question Passons à l'exercice 4 L'exercice 4 On vous donne A Un nombre rationnel Strictement Positif On vous demande De montrer Que la somme A Plus 1 Sur A Est supérieure Ou égale A 2 Alors à votre avis Comment on va montrer Cette inégalité Il faut essayer de chercher Une technique Ou bien une règle Pour trouver Cette inégalité Sachant que A Est un nombre Positif Je pose la question Pour trouver Cette inégalité Je peux Calculer La différence Des deux Membres De l'inégalité C'est-à-dire Je vais chercher Que la différence De ce membre Moins Le deuxième Qui est 2 Est un nombre Positif Puisqu'on vous demande De montrer Que ce membre Est supérieur Ou égale A 2 Donc directement Je passe A calculer La différence A Plus 1 Sur A Moins 2 Il faut chercher Cette différence Est un nombre Positif Alors comment Cherchant le signe De cette différence Il faut Calculer La différence Comment on calcule Cette différence On peut réduire Au même Déruminateur A votre avis Quel est le dénouiteur Commun ? C'est le nombre A On a ici Trois termes Le dénouiteur Commun C'est A Alors Par quoi Je vais multiplier Ce premier terme A par A Puisqu'on a ici A C'est comme si A Sur 1 Je multiplie 1 Par A Pour trouver A Donc je multiplie A par A Je trouve A au carré A fois A Ça donne A au carré Plus 1 Moins Alors Je multiplie 2 ici Par A Je trouve 2 fois A Est-ce que je peux trouver Le signe De ce rapport Maintenant ? Non Je ne peux pas C'est difficile De trouver Le signe Qu'est-ce qu'on remarque ? Regardons bien Le numérateur Ce numérateur Je peux l'écrire Sous forme D'une identité Remarquable Essayons d'abord D'apparaître Cette identité Je peux écrire Cette somme Sous forme A au carré Moins 2 fois A Plus 1 J'ai changé ici La place de terme Sur A Alors A au carré Moins 2 fois A Plus 1 Je peux factoriser ici On remarque Que c'est une identité Remarquable Quelle identité Remarquable ? C'est l'identité De la forme A au carré Moins 2 fois A B Plus B au carré A quoi est égale Cette somme Est égale à A Moins B Le tout Au carré Alors on remarque Le nombre Le premier terme C'est A Et le deuxième terme C'est 1 On a A Moins 1 Le tout Au carré A au carré Moins 2 fois A Plus 1 C'est A Moins 1 Le tout Au carré Le tout Sur A Alors maintenant Est-ce que je peux trouver Le signe de ce rapport ? Oui Je peux trouver Le signe Pourquoi ? Puisque je peux Trouver le signe Du numérateur Et le signe Du dénominateur Est positif On a comme donné A est strictement Positif Alors à votre avis Qu'est-ce qu'on peut dire Sur A moins 1 Le tout au carré C'est un nombre Qui est toujours Positif Le carré d'un nombre Est toujours Positif On sait que A moins 1 Le tout au carré Est toujours Un nombre Positif Supérieur Ou égal A 0 Et On a comme donné Le nombre A Est strictement Positif Donc Qu'est-ce qu'on peut dire Sur le signe Du rapport A moins 1 Au carré Sur A C'est un nombre Positif Puisque le numérateur Est positif Et le dénominateur Est positif Le rapport De deux nombres Positifs Est un nombre Positif Par suite A plus 1 sur A Moins 2 Est un nombre Positif Ce nombre Est positif Donc Ce rapport Est positif D'où Puisque cette différence Est positif Le premier terme A sur A 1 sur A Est supérieur Au égal A d'où Et je trouve Le résultat Final La séance Est terminée Maintenant On se revoit Prochainement Inch'Allah A bientôt Inch'Allah